A 7 mois des élections européennes et à 3 ans et demi, évidemment, de l'échéance présidentielle, vous annonciez, M. le député, la semaine dernière, sur le plateau de LCI, votre retrait de la NUPES, ce qui constitue l'aboutissement, certains diraient logique, d'une série de désaccords entre les différents partenaires de l'Alliance. Ces désaccords ne datent pas d'hier, comme peut l'illustrer la fameuse controverse du barbecue que vous avez eu avec une certaine élue écologiste, épisode que les livres d'histoire retiendront probablement comme l'escalope de la discorde. La gauche arrivera donc en ordre dispersé aux élections européennes, mais peut-on aller jusqu'à parler de gauche irréconciliable ? Nous en discuterons en abordant notamment le rôle historique joué par la gauche dans la construction de la République. Mentionnons simplement que l'article 1 de notre Constitution fait mention d'une République sociale. Mais nous voulons aussi et surtout comprendre le sens de votre engagement, vous, l'enfant de Béthune, dont le prénom rend hommage au colonel Fabien, grande figure de la résistance communiste, mort pour la France à 25 ans. Vous vivez vos premières sensations politiques à l'adolescence en assistant au meeting de Georges Marchais, auquel vous êtes régulièrement comparé pour votre attachement commun à la souveraineté nationale et industrielle, lui qui proposait en son temps de construire un socialisme aux couleurs de la France. Je pense que tout le monde garde en mémoire ces fameuses joutes oratoires qui l'opposaient peut-être autant à ses adversaires politiques qu'aux journalistes eux-mêmes. Jean-Pierre Elkabach et Alain Duhamel en ont bien sûr largement fait les frais. Mais vous n'êtes quand même pas aussi durs que lui avec les journalistes, et pour cause, ce serait relativement masociste, étant donné que vous en êtes un vous-même de formation. Vous débutez comme stagiaire à l'humanité, et réalisez par la suite des reportages en Afrique, au Vietnam, dans la lignée de votre père, Daniel Roussel, lui-même correspondant pour l'humanité. De votre engagement découle une vision singulière de notre pays, vous qui portez un véritable projet de société alternatif, retour et triplement de l'impôt sur la fortune, semaine de 32 heures, retraite à 60 ans, SMIC à 1 500 euros net, tout ça dans le cadre d'une sixième république plus participative qui donnerait toute sa place au référendum d'initiative citoyenne, revendication majeure des Gilets jaunes. Mais ces institutions, pour vouloir les changer, il faut d'abord bien les connaître, et c'est votre cas, vous qui avez exercé tout à la fois des fonctions de l'ombre, collaborateur parlementaire, conseiller ministériel, et puis des fonctions électives aussi, conseiller municipal de Saint-Amant-les-Eaux, et évidemment député de la 20e circonscription du Nord depuis 2017. En tant que secrétaire nationale du Parti communiste français depuis 2018, vous devez évidemment vous féliciter du vent de fraîcheur qui souffle sur l'héritage communiste, alors que le président de la République a récemment annoncé la panthéonisation du couple manoufiant en février prochain. Votre parti s'attache d'ailleurs à entretenir cette dynamique, en témoigne l'investiture audacieuse pour les élections européennes de Léon De Fontaine, 27 ans, ancien secrétaire général des jeunesses communistes de France. Cette conférence vous conduira donc à parler de l'héritage communiste, autant que de son avenir au sein de la gauche, et c'est désormais à vous de nous convaincre que l'on peut toujours affirmer, comme le faisait Jean Ferrat en un autre temps, que c'est un joli nom camarade. Je vous souhaite une belle conférence. Merci d'être venue à Sciences Po dans le cadre des états généraux de la Vème République que nous organisons avec le Parlement des étudiants. La première question donc, l'article 1 de la Constitution met évidemment en avant le caractère social de la République qui résulte de l'affirmation du principe d'égalité. en quoi la gauche donc, s'affirme comme étant peut-être la seule puissance politique à pouvoir concrètement défendre la cohésion sociale et améliorer l'unité de la population ? Vaste sujet. Vaste sujet, et je ne vais pas faire toute la conférence là-dessus, parce qu'on pourrait le faire, mais nous sommes aujourd'hui rentrés dans une époque où, en l'espace de 30-40 ans, l'économie tout entière s'est mondialisée et financiarisée à outrance. Et cette mutation de l'économie, que nous analysons, nous, comme une mutation du capitalisme même, a conduit, ces dernières années, à ce que, dans les richesses que nous produisons, une part plus importante de ces richesses va aujourd'hui nourrir le capital et une part moins importante s'en va au travail. Ça, c'est la lecture que nous avons, nous, aujourd'hui, de l'économie. On peut en débattre, mais nous faisons le constat. Et d'ailleurs, la dernière fois, je lisais une étude de l'OCDE qui disait ça sur la période 90-2020, sur le fait qu'une plus grande part de nos richesses, aujourd'hui, vont vers les rendements du capital et une plus faible part s'en vont pour le travail. Ça, c'est aujourd'hui un fait. Et de ce fait, on a donc une part importante de notre population qui souffre de la pauvreté ou de la précarité ou, pour celles et ceux qui travaillent, et avec un travail à taux plein, n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Donc cette question du travail qui rémunère et qui permet de vivre est aujourd'hui une question majeure qui se pose dans la société que nous voulons porter, nous, à travers le projet que nous portons d'Une France du Travail. Et j'en viens à la réponse à votre question, c'est que nous considérons à gauche que c'est en remettant le travail au cœur d'un projet collectif qui répond aux besoins de la société, un travail qui permet de rémunérer, un travail dans lequel on redonne son sens. Pourquoi on va travailler ? À quoi ça sert ? Dans le sens, dans l'esprit, est-ce que je vais travailler pour nourrir les dividendes des actionnaires ou est-ce que je vais travailler parce que ce que je vais produire, ce que je vais faire, va servir le bien commun, mon pays, la transition écologique, j'espère qu'on va en parler. Voilà, le sens de notre travail. C'est valable autant dans le privé que dans le service public. Dans le service public, il n'y a pas la rentabilité, mais il y a toujours des économies à faire. Et donc la question se pose de l'utilité de notre travail. La souffrance des salariés du public dans un grand nombre de secteurs, elle est énorme. Et donc, quand on parle de cohésion sociale, de république sociale, nous pensons que justement, en remettant au cœur de la République une société du travail, un travail émancipateur, un travail qui produit de l'égalité, un travail qui permet de dégager des richesses, qui nous permet de relever les défis qui sont devant nous, et un travail qui nous réunit parce que nous savons pourquoi nous sommes tous unis et mobilisés dans les différentes activités qui nous rassemblent, eh bien oui, ça, c'est source de cohésion, c'est source d'égalité, et c'est la république sociale que nous chérissons. D'accord. Et justement, cette valeur travail, vous pensez que seulement la gauche peut la porter ? Ah ben non ! Elle est portée par la droite. Et qu'est-ce que la gauche aurait en ce rapport à la droite ? Et la droite, ils sont champions du monde en défense de la valeur travail, avec leur contenu à eux. Quand j'ai ce débat avec le président du MEDEF, l'ancien comme le nouveau, avec qui j'ai fait une interview croisée là il n'y a pas longtemps, lui, il dit que le travail, quand il parle des salariés, il parle des collaborateurs, et puis il dit qu'aujourd'hui, on est dans une époque nouvelle où effectivement, le loyer du capital, il est plus élevé qu'avant. Et donc, il faut le nourrir, ça coûte plus cher, et donc il faut que les rendements, la rentabilité, soient plus importantes. Il le défend, il dit si on ne fait pas ça, on disparaît. Donc il faut accepter de payer plus fortement le coût du capital. Et ça, c'est un débat que nous avons à droite et que nous contestons. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez que la Banque centrale européenne augmente ses taux fortement, sous prétexte de lutter contre l'inflation. Ils sont gonflés quand même, ils mettent tout ce qu'ils veulent. On va lutter contre l'inflation, ouais, on augmente les taux. Bon, mais en augmentant les taux, ils pèsent sur l'activité économique et donc des grandes entreprises qui ont les moyens de faire des choix vont se dire, eh bien, comme on veut maintenir nos marges, avec des taux élevés, on va devoir jouer sur le coût du travail. Comme ils ont des taux plus élevés pour rembourser des emprunts ou pour faire des investissements, ils vont devoir mobiliser plus de liquidités, eh bien, on va faire peser ça sur le coût du travail. Donc, c'est ou des licenciements ou des salaires qui n'augmentent pas. Et c'est d'ailleurs ce que vous voyez en ce moment. Les salaires n'augmentent toujours pas et vous voyez que le chômage est en train de remonter parce que des entreprises ont commencé à mettre en place des plans sociaux. Donc, non seulement, il n'y aura rien en matière de lutte contre l'inflation, mais en plus de ça, on aura un chômage plus important et des salaires qui n'évolueront pas. Donc, le débat qu'il y a entre la gauche et la droite sur le travail, il est important. Il faut le pousser, il faut l'avoir. Il faut l'avoir partout, dans les débats, dans les élections, avec vous ce soir, et il faut le pousser jusqu'au bout. Et tout le monde n'y met pas le même sens et tout le monde n'y met pas les mêmes logiques. Que ce soit le président de la République ou le MEDEF ou les libéraux, eux, théorisent l'idée qu'il faut un chômage résiduel autour de 4-5%. Quand M. Macron parle du plein emploi, c'est un chômage à 4-5%. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu, un petit matelas de chômeurs quand même, histoire de jouer avec les salariés et puis d'exercer une petite pression sur le travail. Ce n'est pas notre conception que nous avons, nous, du travail. Nous considérons que tout au long de la vie, il est possible de sécuriser la vie professionnelle de chacun et de garantir à chacun ou des périodes d'emploi ou des périodes de formation sans perte de salaire en sécurisant l'ensemble du parcours professionnel de chacun. Ce qui permet d'ailleurs, aujourd'hui, on ne travaille plus comme il y a 30 ans ou 40 ans où on faisait toute sa vie dans la même boîte, ce qui permettrait d'ailleurs à chacun d'avoir des réorientations professionnelles comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui, sans perte de salaire, avec une formation qui garantit donc de pouvoir évoluer dans la vie, d'évoluer positivement. Ça, c'est une conception radicalement différente de celle développée par la droite. Alors, M. Roussel, l'une de vos thématiques préférentielles est très certainement celle de l'industrie de par la circonscription que vous représentez mais également la question de la réindustrialisation. On vous a vu, notamment, il n'y a pas longtemps, auprès des salariés de Val-d'une, à Tris-Saint-Léger et à Lefrancouc, pour défendre les salariés qui subissaient les lois du marché et la fermeture de leurs usines. On entend souvent que l'État ne fait pas grand-chose. Il y en a eu des histoires d'industries qui fermaient parce que plus assez de travail. Comment nos institutions peuvent-elles clairement freiner les fermetures d'usines et justement inciter à des politiques de réindustrialisation ? Mais c'est pas ce qu'on vous apprend ici ? Vous avez pas des leçons là-dessus ? On pourrait mais aujourd'hui dans votre vision est-ce que l'État est suffisant ? Je souriais parce que je sais que ça l'intéresse parce qu'il est de Lefrancouc. Donc en fait c'est un filou on y connaît le sujet. Mais je connais bien Val-d'une parce que cette usine Val-d'une qui produit des essieux et des roues pour nos trains nos métros nos tramways elle a deux sites un à Lefrancouc avec une immense forge qui frappe des billes d'acier pour en faire des essieux donc c'est la première comment dire la première conception de la production c'est à Lefrancouc et ensuite tout ça s'en va chez moi à côté de chez moi à Trissin-Léger et là on usine les roues les essieux et ensuite ça part à la SNCF la RATP et autres. Bon on peut admettre quand même qu'en l'espace de 20 ans 20-30 ans là on parlait de l'économie de la mondialisation de l'économie de la financiarisation de l'économie en l'espace de 20-30 ans quand même ils ont théorisé ceux qui ont dirigé le pays ils ont théorisé que nous pouvions vivre dans une France sans usine que les usines pouvaient partir à l'étranger parce que quand même travailler les mains dans le cambouis c'est pas pour nos petits-enfants et qu'il fallait investir dans les services dans les hautes technologies dans l'innovation et que ça c'était pour nous et qu'on allait laisser les chinois produire les voitures et compagnie. Bon résultat des courses les chinois ils ont pris mais ils sont même devenus champions dans l'innovation et la technologie et nous on court derrière donc franchement le plan il est foireux on n'a rien réussi dans l'histoire bon je ne vais pas trop noircir le tableau parce que on a quand même gardé un peu de savoir-faire on a quand même gardé un peu d'industrie donc on a encore des compétences et puis en termes de cerveau de chercheurs d'ingénieurs on n'a pas tout perdu non plus et donc on a quand même des cadres et on a de quoi faire dans le pays pour répondre aux besoins et donc préparer la suite mais pour ça il faut avoir une politique volontariste pour employer un gros mot que ne supporte pas le président de la république à chaque fois je lui en parle et je vois ses cheveux qui se dressent sur la tête et elle en a moins que moi mais quand je dis il faut que l'état intervienne dans l'économie il faut que l'état agisse qu'il intervienne dans l'économie et lui tout de suite il dit ah non c'est fini l'état qui administre l'économie l'administration de l'économie c'est terminé il dit ça l'administration de l'économie c'est terminé ça c'était la gauche avant c'était vous monsieur Roussel mais ça c'est terminé mais non nous justement on dit non c'est pas terminé il faut revenir il faut que l'état un gouvernement un ministère de l'industrie un ministère de la transition écologique un ministère dédié à l'aménagement du territoire participe justement à la relocalisation de notre économie de notre industrie dans le pays ça sert à ça quand même un état et c'est comme ça qu'on a construit au lendemain de la guerre la France industrielle sur laquelle aujourd'hui on se repose encore un peu quand même le frein cook le nord la sidérurgie que vous connaissez c'est l'usine Arcelor Mittal par exemple qui produit de l'acier et qui est qui est propriétaire aujourd'hui de Mittal cette usine là en fait c'est dans les années 50 le général de Gaulle il voulait implanter une sidérurgie à la française ils avaient une grande carte sous les yeux ils ont vu que sur le littoral d'Inquerquois il y avait une bande de sable énorme avec des hauts fonds loin qui pouvaient permettre à des bateaux de pouvoir venir pour importer exporter le sable à côté beaucoup de fonciers ils ont dit ben là on va faire une usine sidérurgique et c'est comme ça que est née la sidérurgie française en plusieurs points de notre pays dans le nord à Dunkerque à Fosse à Marseille les hauts fourneaux dans l'est on a construit la sidérurgie française c'est pas tombé du ciel parce que des mecs sont dit tiens on va produire de l'acier en France ça va rapporter demain rien du tout c'était des entreprises publiques Renault Peugeot c'était il y a même eu en 36 en agriculture un office national du blé dirigé par l'état qui fixait les tarifs du blé et qui garantissait donc le prix de la baguette de pain bon alors je dis pas qu'aujourd'hui il faut revenir totalement à ça et qu'on va tout nationaliser open bar et allez-y on va se réapproprier tous les moyens de production 100% capital de l'état je dis pas ça mais je dis que quand même notre outil de production on doit quand même avoir un oeil dessus et en garder la maîtrise qu'on doit pouvoir le faire avec le privé en bonne entente et dans un pacte au service de l'emploi de l'industrie de la transition écologique encore une fois parce que je pense que c'est essentiel pour les 40 ans qui viennent on doit travailler ensemble et donc je suis pour que l'état je vais vous donner deux exemples de leviers que l'état peut utiliser d'abord les aides publiques aux entreprises entre 180 à 200 milliards d'euros par an crédit d'impôt exonération de cotisation baisse d'impôt etc. l'état se prive par an dans son budget de 180 à 200 milliards d'euros d'impôt de budget on s'en prive parce que on en fait cadeau aux entreprises je dis cadeau parce que c'est donner sans rien demander en échange rien que dalle le crédit d'impôt CICE qui avait été mis en place sous Hollande qui était des exonérations de cotisation sur les bas salaires il est transformé aujourd'hui en suppression directe de cotisation tout le monde en profite Amazon Jeff Bezos on lui paye son voyage dans l'espace à Jeff ben oui on lui file des dizaines de millions d'euros à Jeff Bezos en exos de cotisation en suppression d'impôt de production ça c'est le nouveau cadeau qu'ils ont inventé l'année dernière et autre cadeau Jeff tiens et j'aimerais bien moi qu'il y ait une commission d'enquête combien il a touché Jeff Bezos sur ses entrepôts Amazon en France combien il touche Bernard Arnault il touche lui aussi tous il touche pas normal moi je suis pour qu'on mette des critères sur les aides publiques que l'on accorde aux entreprises en fonction de leurs engagements sur la relocalisation de l'activité sur les engagements pour le climat et la décarbonation de leur économie sur l'égalité salariale femmes-hommes voilà un levier efficace pour qu'ils le mettent en oeuvre enfin quand il y a encore 15% quand il y a encore des femmes dans une entreprise qui touchent 15% de moins que les hommes et que le gouvernement dit on va remettre en place un nouvel index c'est incroyable ça fait 40 ans que ça dure ce histoire et on continue de leur filer du blé nos problèmes mais à un moment donné moi je dis stop Renault ne doit plus toucher ne doit plus toucher d'aide publique quand il continue de délocaliser la production de véhicules en Chine comme la C5 la C5 c'est Renault c'est Peugeot la Dacia Spring la C5 c'est Peugeot mais Peugeot pareil Peugeot et Renault ont délocalisé en Chine la production de leurs deux véhicules la Dacia Spring et la C5 voilà donc on peut me parler des Ouïghours tous les jours celui qui travaille avec eux c'est eux et pendant ce temps là il y a du chômage en France donc moi fini les aides publiques à ceux qui continuent de délocaliser là-bas ça c'est une mesure qu'on peut mettre en oeuvre tout de suite et si je peux me permettre en parlant voitures il faut aussi vous l'avez évoqué être conforme à des nouvelles attentes écologiques et nécessaires comment finalement être conforme aux nouvelles attentes écologiques sans pénaliser les travailleurs on prend l'exemple des usines de voitures elles ne sont pas toutes forcément équipées pour demain produire des voitures électriques mais ce sont des cahiers des charges qu'on doit écrire ensemble ce sont les fameux critères que l'on doit donner en échange de versements d'aides publiques en échange d'un accompagnement public de l'économie donc c'est pas comme Macron dit il faut arrêter d'administrer l'économie c'est pas administrer l'économie c'est accompagner les entreprises dans leur transformation pour répondre aux immenses enjeux aux immenses défis que l'on a devant nous il y a des défis colossaux qui sont humains sociaux je pense à l'égalité salariale femme-homme par exemple la rémunération du travail autre exemple vivre de son travail vivre de son salaire c'est quand même incroyable qu'en France il faille se battre pour vivre de son salaire il y a des salariés qui dorment dans leur voiture parce que le salaire ne leur permet pas de se payer un logement ça existe ça on est en France 2023 ça existe donc l'état doit avoir une forme d'exigence pour faire en sorte que on puisse faire la transition écologique dans l'automobile par exemple sans pénaliser les salariés et les travailleurs j'ai parlé de conditionner les aides publiques l'autre mesure je ne développe pas c'est la participation de l'état dans le capital de grandes industries qui permet d'avoir un oeil sur les choix industriels ah là c'est pas la mort je ne dis pas 100% mais de participer au capital aujourd'hui l'état il a un siège au conseil d'administration il ne faut rien il ne fait rien l'état ne sait rien voilà c'est pas normal et la transition écologique ça je vous invite à y jeter un oeil c'est sur notre site internet c'est le plan climat que nous avons présenté le 6 novembre dernier place du colonel Fabien c'est comment en 2050 il est possible de décarboner complètement notre économie et réussir à avoir une empreinte carbone nulle nous c'est concret nous on explique comment l'économie on peut la transformer pour faire en sorte qu'en 2050 nous n'utilisions plus les énergies fossiles charbon pétrole gaz fossiles en 2050 pour nous on y arrive et on écrit comment y compris en prenant en compte le secteur aérien ce que ne fait pas le gouvernement qui a exclu le secteur aérien ce qui est quand même fort et y compris en tenant compte des émissions de CO2 des émissions de CO2 issus des produits importés ce que ne fait pas le gouvernement c'est à dire que nous dans l'empreinte carbone on tient compte des importations parce qu'aujourd'hui plus de la moitié des émissions de CO2 de notre pays provient de ce que l'on importe justement de Chine des pays d'Europe du Sud de l'Est voilà à cause de ces importations on a une empreinte carbone qui n'est pas bonne du tout donc il faut relocaliser la production accompagner nos entreprises pour qu'elles produisent en France en respectant le vivant les ressources naturelles les ressources tout court et les êtres humains bien sûr et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un accompagnement de l'Etat et d'un accompagnement des aides publiques avec des critères précis pour pouvoir faire cette transformation c'est plus qu'une transformation c'est une révolution qu'il y a besoin de faire c'est donc une toute autre logique de l'économie on ne peut plus avoir une économie dont l'objectif c'est la rentabilité c'est ça qui nous conduit à l'impasse alors voilà tout le monde en a bien profité et encore tout le monde peut en débattre mais voilà on peut dire que on en est arrivé à ce point là aujourd'hui mais maintenant il faut dire c'est terminé c'est terminé c'est plus possible ça maintenant il va falloir apprendre à partager mais plus que ça c'est que les richesses produites elles soient mises au service d'une transition sociale et écologique indispensable indispensable si je peux me permettre juste pour rebondir avant de passer à la question pour l'égalité de temps de parole sinon attention sinon j'irai au coin qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent être frustrés de ce type de réponse et qui rencontrent des désavantages et se disent bah si c'est comme ça j'irai voter à Rennes et on dans les dans votre circonscription vous avez certainement déjà rencontré ce schéma qu'est-ce que vous répondez à cette forme de de protestation finalement on me dit pas si c'est comme ça j'irai voter à Rennes au contraire quand je parle comme ça j'arrive à convaincre des gens de l'utiliser d'utiliser un bulletin de vote et un bulletin de vote de gauche et même rouge bon tant mieux mais non le le c'est en étant clair en parlant du monde du travail en disant que on d'abord en expliquant que cette transition écologique cette révolution pour le climat elle est indispensable et nécessaire parce que voilà puis on explique parce qu'en 2050 aujourd'hui le scénario le pire c'est de vivre dans une France à plus 4 degrés quand on voit déjà aujourd'hui avec une trajectoire à 1,5 ce qu'on subit plus 4 on a du mal à imaginer bon donc là les gens comment on fait comment on fait nous on dit que cette transition écologique on peut la faire sans provoquer du chômage sans casse sociale au contraire en garantissant l'égalité en garantissant le travail à chacun en permettant à chacun de trouver sa place dans cette transformation profonde de l'économie parce que tout le monde doit y avoir sa place et c'est pour ça je finis là-dessus pour vous laisser la parole c'est pour ça que je parlais au début de redonner du sens au travail dans un cadre commun dans une ambition collective où chacun trouve sa place et bien c'est pour ça que j'y crois nous défendons nous défendons l'idée d'une révolution écologique indispensable une révolution de notre économie qui garantit un travail à chacun parce que chacun y trouvera sa place et nous serons tous acteurs de cette révolution je ne vais pas dire content d'aller au travail mais presque l'objectif c'est ça c'est de se dire qu'on va trouver notre place dans la société on va participer à un projet énorme pour nous-mêmes pour nos enfants pour nos petits-enfants et on va le faire en s'y sentant bien dans un projet émancipateur un travail qui émancipe moi je crois au bonheur au travail si chacun y a sa place si on est respecté considéré c'est possible donc on parlait tout à l'heure du climat d'un point de vue des provisions qui ont été faites donc sous le président mandat d'Emmanuel Macron on avait une convention citoyenne pour le climat et dans l'ensemble dans ces états généraux on a beaucoup parlé donc de démocratie participative est-ce que vous avez une idée un peu de quelle place et quelle légitimité même on pourrait attribuer donc aux citoyens dans la prise de décision de finalement donc la prise de décision de sa place dans la société il y a plusieurs leviers que l'on devrait pouvoir utiliser pour que chacun se sente plus acteur des décisions politiques je vais en citer un bon parce que quand même le fossé il se creuse de plus en plus quand on voit la participation aux élections c'est terrible bon chacun doit prendre sa part en tant que responsable politique on se dit qu'est-ce qu'on a mal fait on a mal parlé on a mauvaise haleine je sais pas il y a un problème sans rire mais on peut se poser des questions et on peut agir sur nous ça c'est une chose mais comment les citoyens peuvent se sentir plus acteurs de la société nous on porte une proposition c'est en faisant en sorte que les citoyens salariés participent au choix de leur entreprise qu'ils soient dans les entreprises aussi des acteurs des décisions que l'entreprise prend en matière d'investissement de répartition de la richesse etc vous allez me dire c'est énorme c'est pas possible et pourtant ça existe ça existe dans l'économie sociale et solidaire ça existe dans les scopes les coopératives où les salariés se réunissent en assemblée générale et décident ensemble à la fin de l'année en fonction des chiffres qui sont donnés le résultat c'est autant on a dégagé tant de bénéfices on décide ensemble de ce que nous pouvons faire on peut faire ça on peut faire ça ou on s'augmente ou on achète une nouvelle machine ou on embauche et on décide collectivement ça ces décisions là ce mode de travail et de participation au choix de l'entreprise ça existe et bien on devrait l'étendre on devrait l'étendre dans tous les secteurs d'activité et c'est comme ça qu'on rendra chacun acteur aussi des décisions qui le concernent des décisions de son activité de son entreprise et qu'on permettra à chacun aussi de se sentir plus à l'aise en fait c'est de la démocratie sociale je crois beaucoup dans la démocratie sociale dans le respect du choix des citoyens au niveau qui est pour moi le plus important c'est celui du travail et des lieux professionnels et donc en termes plus institutionnels est-ce qu'une convention citoyenne pour le climat avec une gauche au pouvoir c'est quelque chose qui est envisagé ou on a aussi d'autres les expériences qui ont été mises en place sont à regarder moi je ne les balaye pas d'un verre de main la convention citoyenne pour le climat a produit du travail et a même produit beaucoup de propositions fortes intéressantes le problème ce n'est pas la convention citoyenne le problème c'est que le président de la république a décidé que 99% des propositions ne seraient pas discutées pas soumises au parlement et voilà parmi les premières propositions il y avait la taxation des dividendes tout de suite c'est marrant ça a été balayé hop non donc c'est ça le problème l'idée est bonne mais elle déçoit parce que derrière ça ne produit rien il y a eu aussi des instances de concertation telles que une convention citoyenne sur la fin de vie qui est un sujet qui est extrêmement complexe important qu'il faut savoir dépassionner et interroger les français pas dans un clivage gauche droite parce que il n'y a pas de clivage gauche droite sur la fin de vie c'est un choix intime c'est complexe quand même et donc là il y a une convention citoyenne qui a été mise en oeuvre il y a eu des propositions puis il y a eu d'autres comités qui ont été réunis et ensuite le parlement va s'en saisir et je trouve ça plutôt sain puis ensuite il y a le référendum qui est aussi institutionnel puisque le référendum aujourd'hui est défini par l'article 11 et il peut être utilisé il n'a pas été depuis 20 ans maintenant et là c'est la même la même chose la dernière fois qu'on a utilisé le référendum c'est en 2005 c'était contre sur le traité de constitution européenne le TCE les français ont voté majoritairement contre ça fait la fête et deux ans après ou trois ans après le président Sarkozy élu il le fait passer par le parlement pas bien les français pas contents mais pas contents du tout et ça on s'en souvient encore donc les référendums c'est bien mais il faut une disposition qui fait que ce que ce que les français gagnent par voie référendaire ne puissent pas être remis en cause dans les dix ans qui suivent cinq ans dix ans il faut trouver une clause qui protège les décisions qui sont prises sinon c'est pas bien dernier petit mot l'instance démocratique une des instances démocratiques les plus efficaces à mes yeux c'est aussi le conseil municipal c'est les mairies les communes on a près de 35 mairies 35 communes dans notre pays c'est une richesse qu'aucun pays n'a dans l'Europe les communes sont nées à la révolution française 1792 1793 les communes sont nées pour empêcher la monarchie de revenir en organisant des instances démocratiques au plus près du terrain pour empêcher la monarchie de revenir au pouvoir c'est le fondement de la république la commune et donc elles doivent être protégées comme la prunelle de nos yeux parce que les maires on le dit souvent sont ceux qui sont le plus proche du terrain qui sont mobilisés comme on l'a vu pendant la pandémie qui sont mobilisés quand il y a les inondations par chez moi dans le Nord-Pas-de-Calais c'est à chaque fois 10, 15, 20, 30 hommes et femmes conseillers municipaux qui donnent de leur temps sans compter et ça c'est pour moi le plus beau mandat le plus bel exercice démocratique d'accord et une dernière question avant de passer à vos questions dans la salle la gauche est une grande famille une belle famille il y a des points communs des points de tension est-ce que le terme de gauche irréconciliable que nous avons pu entendre il y a quelques années notamment par Manuel Valls vous semble être encore un terme adéquat et qui plus est si elle l'est comment la gauche peut-elle être encore moteur de notre république je crois pas au terme de de gauche irréconciliable ou de gauche irréconciliable il y a toujours eu des nuances dans les différentes forces de gauche comme il y a des nuances des nuances parmi les les partis politiques libéraux ultra libéraux sociolibéraux libéraux d'extrême droite mais il y a pareil à gauche des nuances entre les différentes forces qui nous composent et donc on a des débats entre nous on a des points sur lesquels on est d'accord qui nous rassemblent on le voit au parlement l'assemblée nationale au sénat quand on réclame la hausse du smic l'indexation des salaires sur l'inflation quand on s'oppose tous ensemble à la retraite à 64 ans on est sur sur beaucoup de ces politiques d'accord et puis ensuite on a des débats sur d'autres sujets avec des nuances et puis parfois des désaccords profonds voilà la gauche a toujours eu des débats de ce type ça ne l'a pas empêché de gagner des élections ça ne l'a pas empêché de gagner des élections en 81 en 88 en 2012 quand bien même d'ailleurs elle présentait des candidatures séparées aux élections présidentielles ou aux élections législatives ou la gauche plurielle en 97 la gauche elle est elle est forte en fait quand elle arrive à travers toutes ces nuances à parler à une majorité de français et à les convaincre à chaque fois vous pourrez faire peut-être vous faites ça en études politiques je ne sais pas je vous invite à le faire mais regardez à chaque fois que la gauche a gagné aux élections présidentielles les trois dates que je vous ai données 81, 88 et 2012 regardez combien pesait la somme des candidats de gauche au premier tour la somme des candidats à chaque fois il y en avait 4, 5, 6 et la gauche a gagné mais la somme des candidats de gauche au premier tour pesait entre 43 et 48% au premier tour et donc il y en avait un qui arrive à se qualifier au second parmi ceux-là sur les 48% et au second tour il y avait un rassemblement qui se faisait sur ce candidat qui arrivait à être majoritaire parce que déjà à la base on était à près de 50% et donc on allait chercher les 3, 4 qui manquaient pour gagner et ça c'était grâce à la pas seulement à sa diversité mais au fait qu'on arrivait à convaincre Georges Marchais en 81 il fait 15,6% et sans ces 15,6% au premier tour sans cela Mitterrand il ne gagne pas et d'ailleurs c'est parce que nous pesons 15% que Mitterrand prend 4 ministres communistes dans son gouvernement avec Pierre Moroy qu'il met en place l'ISF c'est Georges Marchais qui avait fait campagne sur l'ISF l'ISF il est né à ce moment là en 81 et c'est Macron qui l'a sucré ça et puis un tas d'autres choses bref donc cette gauche qui parle au monde du travail et qui arrive à convaincre au premier tour sur ses candidats de faire voter près de 50% des français c'est ça qui lui permet de gagner et c'est pas une gauche irréconciliable et ce sont des candidats différents et puis ils se présentent aux électeurs au premier tour et au second tour ils se rassemblent et ils gagnent aujourd'hui vous additionnez toutes les forces de gauche ça fait 25% on peut pas gagner ou alors c'est du vol c'est Macron c'est ce qu'il a fait lui en 97 en 2017 97 moi je suis pour que on arrive dans nos nuances à être beaucoup plus fort pour convaincre beaucoup plus de nos concitoyens à faire en sorte que je dis pas qu'il faut 4-5 candidats mais enfin on a quand même des différences entre nous qui fait que si si on se met tous ensemble s'il y a un seul candidat pour nous tous c'est illisible c'est illisible les gens vont penser qu'il y en a un ou l'autre qui a fait des concessions insupportables et que donc ils sont pas crédibles le programme n'est pas crédible donc il faut au minimum avoir des projets qui puissent parler à tel ou tel électorat à gauche et au second tour qui nous permettent de nous rassembler pour l'emporter et c'est pas une gauche réconciliable c'est une gauche intelligente diverse mais convaincue qu'elle peut gagner en se respectant sans s'insulter sans s'invectiver et moi c'est ce que je défends avec beaucoup de beaucoup de force beaucoup d'envie j'y crois moi franchement j'y crois je me dis que c'est possible et on est plein à gauche à le partager à penser ça chez les insoumis chez les socialistes chez les écologistes chez nous on se dit que c'est possible voilà et on y travaille merci beaucoup monsieur Roussel pour toutes ces réponses on va maintenant passer aux questions de la salle n'hésitez pas ila et Enour sont dans les rangées avec des micros levez la main n'hésitez pas peut-être commencer avec une question là-bas merci ça va ? bonjour bonsoir bonsoir parlement des étudiants merci d'avoir invité monsieur Roussel monsieur Roussel merci d'être venu vous avez évoqué les 1500 euros de SMIG net par mois ainsi que la relocalisation et j'avais une question à ce sujet là où le SMIG est équivalent à 1500 euros net par mois en France selon votre programme et là où le SMIG chinois est équivalent à environ 343 euros net par mois une fois la C5 relocalisée C5 qui est d'ailleurs je suis un amateur de voitures mais produite par Citroën et non par Peugeot ni Renault comment comptez-vous garantir l'équilibre du pouvoir d'achat et la possibilité pour les français d'acheter un véhicule lorsque son coût de production s'annexe subséquemment au salaire très bonne question la C5 c'est Citroën mais c'est Stellantis c'est le groupe voilà Stellantis j'ai dit Peugeot je parle ancien franc excusez-moi c'est Stellantis ce n'est pas le coût du travail qui aujourd'hui pèse sur le coût des produits produits en France je vais vous raconter une anecdote j'étais la semaine dernière c'était où le tonnelier que nous avons vu c'était en Corrèze en Corrèze c'est en Corrèze qu'ils font des tonneaux pour le vin j'ai discuté avec le chef d'entreprise 50 salariés des produits faits 100% en France avec du chêne français monsieur des salariés français et tout fait en France voilà et donc je lui dis quel est votre problème voilà demain je suis président de la République imaginons qu'est-ce que je peux faire pour vous j'ai eu l'habitude d'entendre ces dernières années que ce qui était le plus dur c'était les salaires la masse salariale et bien lui donc je n'ai pas anticipé je me suis dit bon lui m'a sorti trois problèmes trois problèmes le premier problème c'est l'énergie sa facture énergétique a été multipliée par 4,3 en l'espace de trois ans ça lui coûte un pognon de dingue deuxième problème les assurances les assurances multipliées par 7 avec en plus des recommandations de l'assureur qui lui dit on vous assure si vous faites 500 000 euros d'investissement dans votre boîte troisième problème je l'ai sous les yeux les matières premières le coût des matières premières ont enflé et donc les chaînes aujourd'hui ils les payent deux fois plus cher qu'il y a trois ans et transport etc etc et m'a jamais parlé de main d'oeuvre et de salaire et maintenant pour vous répondre sur la question automobile j'ai rencontré des salariés de Stellantis je ne sais plus si c'était Peugeot ou Citroën mais du groupe et qui produisent en France des véhicules électriques et qui m'ont dit tu vois Tchou c'est comme ça qu'on dit dans le nord ils m'ont dit voyez monsieur Roussel les voitures qu'on produit ici nous les ouvriers on ne pourra jamais se les payer ça c'est la réalité d'aujourd'hui les véhicules électriques qu'on produit ils sont vendus entre 40 000 et 50 000 euros et avec des primes à la conversion non c'est pas des primes à la conversion des primes à l'achat de véhicules neufs qui peuvent aller jusqu'à près de je crois dans certains cas 10 000 euros mais il faut vraiment tout ajouter mais en moyenne c'est 7 000 euros entre 5 à 7 000 euros mais les ouvriers ne peuvent pas se les payer et donc déjà aujourd'hui ils sont privés de l'accès à ces véhicules qu'est-ce qui coûte le plus dans un véhicule la masse salariale les matières premières l'énergie l'assurance les dividendes versés aux actionnaires si on met d'un côté les salaires et qu'on ajoute tout le reste tout ce qui a augmenté ces dernières années et bien je dis nous nous disons que si demain nous étions en responsabilité dans le pays quand demain je serai président de la république très concrètement et bien quand je serai président de la république il y a des coûts que l'on va baisser pour les entreprises qui fait que nous pourrons vendre moins cher des véhicules et relocaliser en France la production de véhicules je pense notamment au coût de l'énergie que nous pouvons diviser par deux par trois je pense aux assurances parce que dans mon programme je propose une assurance publique publique parce que c'est fini ces assureurs privés qui se font des montagnes d'or ils ont je crois près de 100 milliards d'euros de patrimoine de fonds de provisions c'est énorme énorme fini ça terminé fini la gabegie et puis les intérêts bancaires nous sommes nous pour accompagner les entreprises avec des taux zéro voire négatifs quand ils s'engagent dans la relocalisation de l'activité ou la la transition écologique dernier levier c'est la modulation des cotisations sociales plutôt que d'exonérer les entreprises de cotisations sociales comme c'est fait aujourd'hui nous préférons nous les conditionner et donc les moduler en fonction de la politique de l'entreprise telle que relocalisation etc etc tous ces leviers financiers peuvent permettre un de relocaliser l'activité et deux de produire en France des véhicules avec des salaires un SMIC rehaussé et sans que les véhicules coûtent plus cher que s'ils venaient de Chine et ensuite dernier argument la voiture qui vient de Chine il n'y a pas que son coût financier il y a le coût carbone enfin ça ne devrait plus exister la pollution que produisent les immenses portes-conteneurs et paquebots qui transportent les marchandises de l'autre bout du monde c'est 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 un écocide voilà ça c'est plus possible donc il faut faire le choix de relocaliser chez nous la production des véhicules et faire en sorte que les ouvriers ils aient un salaire suffisamment élevé pour pouvoir se payer des voitures accessibles dernier élément sur les voitures de la même manière les SUV les gros bazar à une tonne 7 il y a un moment donné il faudra dire stop de la même manière si on doit véritablement changer nos modes de production nos modes de circulation et dire que la planète c'est un enjeu déterminant et bien il va falloir faire des choix et en tapant sur les SUV je ne pense pas que je vais taper beaucoup sur les ouvriers bonsoir du coup merci à tous pour cette conférence vous avez évoqué la question écologique et la question de la réindustrialisation du coup j'avais une question à vous poser sur la question de frais de SNCF puisque récemment la commission européenne a annoncé ouvrir une enquête sur un financement de l'état à la SNCF et au transport de marchandises ce qui a fait assez rapidement paniquer le gouvernement puisqu'ils ont annoncé la liquidation de cette entreprise et sa transformation en plusieurs sociétés anonymes avec une perte de 10% du personnel une soixantaine de locomotives et la fermeture de plusieurs lignes de train du coup ma question ce serait est-ce que si vous vous arrivez aux responsabilités vous vous affronterez avec un peu plus de courage que le gouvernement la commission européenne quand il s'agira de protéger le rail bien sûr d'abord parce que c'est incontournable encore une fois il faut mettre le climat en tête de gondole de nos préoccupations et de tout ce qui doit guider nos choix économiques et donc si on veut demain qu'il y ait moins de camions qui polluent la planète il faut investir dans le rail pour le transport des marchandises le rail et le fluvial et il faut investir c'est pas seulement investir pour sauver des lignes c'est pour en construire des nouvelles c'est là que j'ai une petite nuance par exemple avec certains de mes collègues à gauche c'est que nous nous pensons qu'il y a des grands investissements des grands travaux à faire tels que le Lyon-Turin par exemple parce qu'on a besoin d'avoir des axes ferroviaires y compris en Europe pour développer le transport des marchandises par le rail et bien sûr le transport des voyageurs pour favoriser le train plutôt que l'avion pour nous déplacer et donc ça va nécessiter des investissements colossaux importants des investissements publics ça va à l'encontre de la logique de concurrence libre et non faussée que défend l'Union Européenne qui nous interdit de subventionner des secteurs qui devraient être libéralisés c'est donc un combat que nous devrons mener avec l'Union Européenne et au sein de l'Union Européenne il est possible de déroger à certaines politiques à des politiques dérogatoires et bien nous demanderons à déroger sur ce point là parce que nous pensons que le climat est incontournable et que pour cette raison nous demandons à investir fortement dans le fret ferroviaire dans le transport des marchandises par le rail bonsoir merci pour votre visite parmi nous ce soir j'avais une question relative plus largement à l'avenir de la gauche et à ses relations avec le monde du travail parce que une actualité en chassant une autre progressivement la grosse séquence des retraites a été mise de côté mais elle avait mis en avant l'importance pour la gauche de développer des liens plus étroits et plus profonds avec les syndicats de mener ensemble des actions de réfléchir ensemble à l'avenir de la société française et on peut être assez surpris parfois en regardant les propositions qui sont formulées par les grandes centrales syndicales au niveau national de les trouver très en pointe très en avance parfois plus en avance que les partis de gauche sur tout un ensemble de questions ma question était donc de savoir quelle vision est défendue au parti communiste sur concrètement les liens à entretenir entre une alliance électorale de gauche un cartel électoral d'un côté la vie politique et de l'autre réellement dans les entreprises et dans la vie politique nationale avec les organisations syndicales merci et bien bon c'est un petit peu ce que j'ai développé tout à l'heure c'est que nous nous respectons nous au parti communiste français nous respectons profondément la démocratie sociale et le rôle des syndicats dans le pays comme acteurs à part entière de représentation des salariés c'est à dire que nous ne les confondons pas avec des forces politiques chacun son rôle et nous respectons donc les choix les propositions que défendent les syndicats leur intervention dans les entreprises leur intervention auprès du gouvernement et leur mode d'action et personnellement en tant que secrétaire national du parti communiste français je ne me permets pas à aucun moment de leur dire comment ils devraient faire ou ce qu'ils devraient faire à quelques syndicats que ce soit que ce soit des syndicats dont je me sens proche ou d'autres dont je ne me sens pas proche et auprès de qui je pourrais formuler des critiques jamais jamais je le ferai j'essaye d'entretenir des relations avec l'ensemble des centrales syndicales d'être à l'écoute de leurs propositions de ce qu'ils ressentent du monde du travail parce qu'ils sont quand même plus implantés que les forces politiques avec l'ensemble de leurs élus de leurs représentants et effectivement je dis moi que ça nous nourrit dans le sens où ce qu'ils nous disent ce qu'ils portent comme proposition nous permet parfois d'enrichir nos propres propositions par exemple ce plan climat que nous avons sorti il est envoyé à chaque centrale syndicale aussi pour avoir leur point de vue sur les propositions que nous portons et ce qu'ils ont à nous dire là-dessus ce qui va ce qui ne va pas ce qu'il faut changer ou pas ou pas du tout et on verra et nous on décidera ensemble de ce que l'on prend mais donc moi je suis pour respecter profondément leur rôle et pour avoir ces allers-retours entre nous parce que autant le gouvernement ne respecte pas du tout les syndicats et la démocratie sociale on l'a vu pendant la réforme des retraites autant les syndicats patronaux sont donc souvent orthogonaux aux attentes des représentants des salariés autant les forces de gauche elles elles doivent être à l'écoute des représentants du monde du travail et nous nous essayons nous faisons tout pour l'être le plus possible et sincèrement et et si vous aviez en tête les relations entre le PCF et la CGT ça c'était avant chacun a sa propre vie nous avons nos propres échanges nous nous retrouvons sur beaucoup de propositions beaucoup de propositions mais il nous arrive aussi d'avoir des débats des désaccords et c'est bien normal et donc c'est voilà c'est 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 quelque chose aussi qui a changé mais ça va très bien comme ça du coup bonsoir merci à tous à la fois au parlement des étudiants mais aussi à vous monsieur Roussel et à votre équipe pour la tenue de cette conférence vous avez parlé tout à l'heure des maires de l'importance en fait de leur place pour la république sauf que le problème c'est que certes c'est une très belle fonction mais en fait c'est le premier maillon de l'état c'est le premier qu'on voit sur le terrain et donc en fait en quelque sorte ils sont à portée de baffe et on le voit dans les actualités puisque il y a beaucoup de maires qui décident de démissionner parce que c'est justement les premiers à être victimes de violences comment est-ce qu'on resacralise en quelque sorte la figure du maire pour faire face à ces nombreux défis qu'ils ont au quotidien et bien d'abord je donnerai deux leviers le premier c'est de les protéger de les protéger pour ce qu'ils sont c'est-à-dire ce sont des élus les premiers élus de la république et des représentants de l'autorité un maire c'est aussi le chef de la police dans son village dans sa ville et à ce titre doit être sévèrement condamné tout propos tout acte toute violence à l'encontre d'un élu local donc certainement qu'il faut renforcer c'est pas certainement il faut renforcer la loi pénalisant les auteurs de faits à l'encontre d'élus locaux ou de menaces ou d'injures etc ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est que tout le monde dit vive les maires il faut soigner les maires etc il faut leur donner les moyens d'exercer leur mission c'est-à-dire il faut redonner des budgets aux communes leur permettant de mettre en oeuvre les politiques pour lesquelles ils ont été élus et je vais vous donner deux chiffres sous la présidence de Sarkozy moins 10 milliards d'euros pour les collectivités sous la présidence de François Hollande moins 15 milliards d'euros pour les collectivités sous la présidence de Macron quand je lui ai dit ça la dernière fois je lui ai dit vous avez baissé les dotations il a hurlé il a fait non c'est pas vrai on a pas baissé les dotations on les a augmentées en fait il a augmenté les dotations mais en deçà de l'inflation donc en fait quand l'inflation elle est aujourd'hui pour deux années de plus à 5% mais qu'ils ont des dotations en rose de 1% au final ils perdent et c'est ce que dit l'association des maires de France c'est que les collectivités les communes ont perdu des moyens donc ça fait quand même plus de 15 ans de dèche de politique d'austérité pour les collectivités et ça c'est pas respecter les élus et donc les élus les maires se demandent à la fin mais à quoi on sert c'est juste d'être réveillé dans la nuit quand il y a un accident dans notre commune qu'il y a une maison qui a brûlé pour aller reloger la famille pour aller porter secours aux personnes âgées pendant la pandémie parce qu'ils n'ont plus le droit de sortir aller pomper dans les caves quand elles sont inondées voilà c'est ça et puis de se faire engueuler à portée de baffe quand ça va pas en France quand par exemple les impôts fonciers augmentent alors ça c'est terrible ça ça les foudra le coût des impôts fonciers parce que les impôts fonciers la taxe foncière pour ceux qui sont propriétaires de leur logement vous en prenez en avoir beaucoup ici bon vous posez la question à vos parents ceux qui sont propriétaires de leur logement ils payent des impôts fonciers et les impôts fonciers ils ont augmenté là et le président de la république a dit quand même les maires ils abusent ils augmentent les impôts c'est pas moi c'est eux ils ont augmenté les impôts fonciers c'est faux c'est archi faux c'est lui qui les a augmenté parce que dans le calcul des impôts fonciers il y a la base fiscale qui est décidée par le gouvernement et il l'a augmenté de 7% il l'a augmenté de 7% et pour 2024 il va l'augmenter de 5% au 49,3 en plus on va même pas pouvoir en débattre ça fait deux années de suite qu'il augmente les impôts fonciers sans le dire aux français par 49,3 et ensuite les impôts fonciers qui sont envoyés par les impôts mais relatifs à votre maison avec une part communale dedans alors il y a des communes qui augmentent les impôts fonciers mais il y a des communes qui les augmentent pas du tout qui osent pas y toucher justement ben les gens après vont engueuler le maire ben vous allez augmenter les impôts etc même le président de la république il dit c'est vous ben non c'est pas vrai et ben voilà ça aussi vous voyez ça ça fait partie des choses quand on dit les élus sont à portée de baffe c'est vrai ouais et quand il y a ce genre de choses qui arrivent quand les impôts fonciers arrivent ils se font engueuler à tort et il faut donc les défendre bonsoir monsieur Roussel moi je reviens sur quelque chose que vous aviez évoqué tout à l'heure concernant la banque centrale européenne vous avez évoqué l'augmentation des taux directeurs hier en Argentine a été élu un candidat qui est je crois aux antipodes de vos convictions c'est clair avec des mesures qui ne sont pas prêtes de se figurer dans votre programme c'est clair alors j'ai deux questions vous répondez à celles que vous voulez la première c'est vous demain président concrètement qu'est-ce que vous faites pour lutter contre l'inflation et la deuxième c'est cette esquisse de critique envers la BCE sous-entend-elle une certaine distance que la France doit prendre vis-à-vis de l'Union européenne et je vous remercie alors la première question c'est l'inflation je ne soutiens je ne soutiens pas la politique qui est menée par la BCE de lutter contre l'inflation par la hausse des taux directeurs je l'ai dit tout à l'heure donc ce n'est pas la bonne méthode la preuve ça marche pas et les actions du gouvernement non plus et d'ailleurs le gouvernement il ne fait rien il demande par Bruno Le Maire qu'on appelle Bruno Demande il demande il demande au patron de baisser les prix il demande au patron d'augmenter les salaires il demande voilà mais il n'obtient rien donc Bruno Le Maire demande et il n'obtient rien malheureux mais c'est comme ça ça c'est la preuve de l'inefficacité de la politique c'est terrible c'est grave ça ça décourage les citoyens d'aller voter non moi je suis pour agir justement agir pour baisser les factures de nos concitoyens avec des mesures fortes et efficaces baisser la facture énergétique les prix de l'électricité et du gaz c'est possible nous en produisons suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins du pays pour notre industrie nos services publics et pour tous les ménages et en plus c'est une grande partie de l'électricité décarbonée avec des centrales nucléaires qui sont déjà rentabilisées on va dire et donc nous produisons l'électricité la moins chère d'Europe la plus décarbonée mais comme elle est indexée sur la bourse européenne et bien elle est vendue très très chère donc agir sur le prix de l'énergie agir sur les salaires et les retraites il faut indexer l'ensemble des salaires et des retraites sur l'inflation il faut le faire il y a une inflation à 7% tous les salaires augmentent de 7% aujourd'hui il n'y a que le SMIC qui augmente et quand on dit oui mais ça va nourrir la spirale inflationniste parce qu'il va y avoir une boucle prix-salaire qui va jouer sur les prix et augmenter les prix mais aujourd'hui la spirale elle n'est pas la spirale inflationniste elle n'est pas prix-salaire elle est prix-profit parce que les grandes majors les grandes entreprises continuent de choisir de faire des marges élevées et de distribuer des dividendes derrière et de ne pas baisser les prix et c'est ce qui maintient une inflation élevée et ça on ne peut pas l'accepter et donc autre proposition je dis si nous étions quand nous serons en responsabilité demain ça arrivera nous interviendrons dans la formation des prix il y a des secteurs comme dans l'alimentation dans l'agriculture où l'état doit agir pour que la valeur ajoutée entre le producteur le paysan et le consommateur qui va acheter sa cote de bœuf au supermarché de la fourche à la fourchette il y a de la valeur ajoutée qui s'est créée entre le paysan qui a élevé le bœuf l'abattoir le transporteur la grande surface et bien cette valeur ajoutée aujourd'hui 70% elle est captée par l'industriel final ou la grande surface moi je dis que l'état doit intervenir pour répartir cette valeur ajoutée sur l'ensemble du processus et bien sûr sans excès c'est l'administration des prix par l'état et ça c'est possible donc voilà plusieurs leviers que je vous indique pour pouvoir agir sur l'inflation augmenter les salaires augmenter les retraites jouer sur la formation des prix baisser la facture énergétique qui est élevée voilà par exemple faire en sorte que la sécurité sociale remplisse totalement son job et baisser le prix des mutuelles par exemple les mutuelles ça commence à coûter un bras pour certains pour les personnes âgées les plus de 70 ans les mutuelles c'est 150 euros par mois 150 euros par mois bon enfin vous m'interrogez sur la BCE et la Banque Centrale Européenne nous ne sommes pas nous partisans de ceux qui disent Frexit on sort de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne a désindustrialisé mène des politiques libérales etc nous ne disons pas ça nous disons nous qu'il faut que la France soit beaucoup plus forte pour se faire respecter au sein de l'Union Européenne et pour que la France mène des combats au sein de l'Union Européenne des combats sur l'énergie par exemple ce n'est pas normal qu'aujourd'hui ce soit donc la bourse qui décide des prix de l'énergie dans les différents pays on a des combats à mener comme ça avec lesquels nous allons trouver des accords avec d'autres pays je pense aux pays du Sud sur la question énergétique et je pense que nous devrions nous pouvons mener un combat pour peser sur la Banque Centrale Européenne on doit peser sur les choix de la Banque Centrale Européenne comment on finance la transition écologique comment on finance le climat nous nous portons une proposition et on dit même qu'elle peut se mettre en oeuvre dans le cadre des traités actuels nous disons que la Banque Centrale Européenne devrait prêter à taux zéro et négatif pour tous les investissements écologiques les investissements pour la transformation de notre économie et pour cela il suffirait de créer un fonds européen financé par la Banque Centrale Européenne à taux négatif et ce fonds européen prêterait directement aux Etats et aux investisseurs pour faire ces investissements voilà des propositions concrètes qui montrent que l'on peut agir et que demain un gouvernement de gauche et même très à gauche peut peser et mener des combats avec d'autres pays pour faire bouger les lignes aujourd'hui la Banque Centrale Européenne je m'excuse de mordre un peu le trait mais elle est dans les mains de l'Allemagne et c'est la Banque Centrale et c'est l'Allemagne la politique le gouvernement allemand qui décide de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et qui pèse le plus dessus et on paye on souffre de tout ça et donc on peut décider de mener un combat pour rééquilibrer les choix on peut décider des fois de se fâcher un petit peu et on est un pays suffisamment fort et qui a du poids pour pouvoir exprimer nos attentes et de temps en temps se fâcher un peu voilà bonsoir monsieur et merci à chacun et chacune pour l'organisation de cette conférence aujourd'hui une part de plus en plus importante de la littérature en économie de l'environnement évoque l'urgence de faire pivoter notre logique économique vers la décroissance et si décroissance il doit y avoir ce serait mieux qu'elle soit planifiée organisée je voulais savoir quelle était la position de notre parti sur cette question là de la décroissance et la planification mais ça dépend ce que l'on entend par décroissance et je crois que tout le monde n'y met pas le même concept les mêmes objectifs par exemple quand nous nous disons que dans l'empreinte carbone de la France en 2050 il faut tenir compte des émissions de CO2 importées je ne sais pas si vous partagez ce principe mais nous il nous paraît évident qu'on ne peut plus continuer à importer autant de produits manufacturiers de biens de consommation de l'étranger à cause du bilan carbone que ces produits représentent c'est une hérésie voilà et puis ça ne fonctionnera pas ou alors on continue de faire tourner des paquebots au pétrole bon etc 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 donc pour répondre à ça il va falloir bien sûr modifier nos modes de consommation pouvoir reposer sur une économie beaucoup plus circulaire avec des biens de consommation qui que l'on arrive qui arrive à avoir une vie plus longue plus durable mais il va falloir aussi en même temps relocaliser de l'industrie et donc produire plus et quand je dis ça on va me traiter de productiviste mais pour moi c'est une manière de tenir nos engagements climatiques que de réindustrialiser la France et de faire en sorte de produire mieux des biens beaucoup plus répondant beaucoup plus aux normes qu'exigent la planète aujourd'hui dans leur conception dans leur durabilité dans les matériaux utilisés mais mes produits ici et donc forcément nous allons ouvrir il faudra ouvrir des usines des entreprises qui devront fonctionner avec de l'énergie renouvelable décarbonée et sans exploiter plus que les ressources dont nous avons à disposition et dans le respect donc de nos ressources on dit la même chose de l'alimentation il va falloir modifier notre alimentation l'agriculture fait partie de la filière qui est fortement émettrice de CO2 et donc où on mange plus du tout de viande ce que proposent certains parce que les ruminants émettent beaucoup de CO2 où nous nous disons que d'abord il faut arrêter les importations de viande de l'étranger les bovins les ovins etc là il va y avoir un accord au parlement européen où on va importer je ne sais plus 30 000 tonnes de bœuf de Nouvelle-Zélande franchement de Nouvelle-Zélande truc de ouf ils vont venir en bateau 10 000 kilomètres pas de problème déjà le bœuf tu peux le peindre en noir il est mazouté non mais c'est pas normal ils font encore ça ils font encore ça donc nous on dit ça stop et on dit qu'il va falloir en produire on va maintenir une production de ruminants en France on devra en manger moins de viande on a même estimé dans notre plan vous verrez c'est précis nous on dit que c'est pas plus de 500 grammes de viande par semaine pas par jour par semaine et par personne je le fais moi vous allez voir qu'on en mange vraiment moins 500 grammes de viande par semaine et par personne mais en manger quand même et en manger de la produite en France et bien sûr ça émettra un peu de CO2 mais nous aurons pour ça nous développons l'idée qu'il y aura des puits carbone notamment par les forêts qui permettront de compenser les secteurs qui produiront encore du CO2 dernier mot je suis pour la décroissance donc là je vais aller dans votre sens je suis pour la décroissance forte du trafic aérien le trafic aérien le trafic aérien en 2050 devra être totalement décarboné vous lisez les revues etc ils disent tous on sera décarboné donc on aura des avions qui ne voleront plus au kérosène dont acte très bien mais alors comment ils vont voler ils vont voler d'abord à l'électrique pour les petits et les gros porteurs vont voler avec des carburants de synthèse du kérosène du carburant de synthèse donc produit avec de la biomasse des matières naturelles si on maintient le trafic aérien de la France au même niveau qu'aujourd'hui écoutez ça si on le maintient au même niveau il ne va même pas augmenter on le maintient au même niveau pour produire les carburants de synthèse en 2050 il faudra mobiliser 10 centrales nucléaires rien que pour ça ben ça nous on dit non pourtant je défends les centrales nucléaires mais je préfère qu'elles soient utilisées à autre chose et donc il faudra réduire le trafic aérien et aujourd'hui je vous donne un chiffre comme ça vous allez voir comment on va réduire le trafic c'est que 50% des émissions de CO2 liées le trafic aérien sont provoqués par 5% des voyageurs bon ben c'est sur les 5% qu'il faut taper c'est pareil à mon avis c'est pas les ouvriers bonsoir merci pour votre présence ce soir j'avais une question sur un sujet un petit peu épineux actuellement et je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que vous considérez que la laïcité est respectée en France et comment est-ce que la gauche et tout particulièrement le parti communiste pourrait être le meilleur défenseur de cette valeur si chère à notre 5ème république merci vaste question nous sommes effectivement très attachés au respect de la laïcité et nous sommes attachés au respect de la laïcité telle qu'elle est écrite dans la loi de 1905 sans rien lui ajouter le respect le respect de ce principe de notre république qui fait que en république française on est libre de croire ou de ne pas croire et que l'exercice du culte se fait dans des lieux privés et que le fait de croire est le choix de chacun et que on n'en fait pas la publicité ce respect il faut le faire vivre dans tous les lieux de la société nous avons eu beaucoup de débats dans la dernière période sur le respect de la laïcité à l'école essentiellement les débats qui se sont produits en tout cas qui ont fait l'actualité beaucoup ça a été ça il y a eu la loi de 2004 dans un premier temps et puis là dernièrement sur la baïa qui n'est pas une loi mais qui est une directive nous partageons nous globalement l'idée que l'école effectivement est un lieu où la laïcité est respectée est respectée est respectée très majoritairement et qu'il faut continuer de pouvoir la faire vivre et donc si il y a besoin de clarifier des règles il faut le faire et nous sommes plutôt favorables pour ça et pourquoi nous disons que il est important de pouvoir le faire ou de le faire c'est parce que on voit bien que dans notre société pas que chez nous d'ailleurs les formes d'intégrisme religieux se développent d'où qu'ils viennent d'où qu'ils viennent d'abord c'est pas que les intégrismes religieux je dirais la radicalité aujourd'hui se développe en tout domaine pour se faire entendre il faut être radical un peu comme le président argentin lui il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère mais non mais regardez c'est un petit peu le climat moi ça me fait ça me fend le coeur quand je vois le président argentin derrière je me dis mais ça continue on a eu Trump Bolsonaro Mélanie là lui et c'est quoi quoi c'est celui qui crie le plus fort c'est celui qui est le plus radical celui qui est le plus outrancier c'est la radicalité on est dans les excès à chaque fois et dans les religions c'est ce que je ressens aussi il y a cette cette radicalité elle s'exprime de plus en plus et donc il y a des mouvements intégristes de plus en plus forts qui se développent et qui petit à petit font leur nid dans la société et quand on le voit apparaître ça je pense qu'il est bien de pouvoir mettre des règles pour tous et je finirai mon propos en disant il faut savoir le faire sans stigmatiser qui que ce soit et ça le gouvernement ne sait pas le faire c'est le moins qu'on puisse dire et le principe de notre république laïque c'est qu'elle est aussi universaliste le principe d'une république universaliste à la différence de l'essentialisme c'est qu'une république universaliste met tous les citoyens à égalité sans distinction d'origine et de religion or aujourd'hui ces dernières années dans les mesures ou les propos qui ont été dans les mesures qui ont été mises en oeuvre ou des propos qui ont été tenus par des responsables politiques ou des gouvernements les ministres les principes de laïcité ont été défendus en stigmatisant des religions je pense notamment à nos concitoyens musulmans pour parler clairement et ça ça fracture la société et ce n'est pas le respect d'une république universaliste et voilà en vous répondant brièvement sur un sujet complexe j'espère vous avoir donné quelques éléments de réponse mais je pourrais m'étendre je pourrais vous en parler pendant des heures bonsoir monsieur Roussel je voulais savoir comment vous envisagez les prochaines élections européennes pour le PCF et pour la gauche en général et aussi les prochaines présidentielles si l'on pense un peu plus à long terme étant donné que votre candidature en 2022 a en quelque sorte divisé la gauche et a empêché pour certains certains le disent Mélenchon d'accéder au second tour bon je reviens là dessus déjà je pense pas avoir empêché Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour sincèrement sincèrement parce que tous ceux qui avaient peur de ce duel Macron-Le Pen et qui avaient dit qu'ils voteraient pour moi au final n'ont plus voté pour moi ils sont allés voter Mélenchon et ensuite pourquoi m'accuser moi alors que Jean-Luc Mélenchon lui-même a donné sa signature en tant que je sais pas si c'est lui qui l'a donnée d'ailleurs mais je sais pas s'il était encore député s'il était encore député il a donné sa signature à Poutou et il l'a dit il l'a fait savoir pour que Poutou soit candidat et Poutou il a fait 400 000 voix alors moi je veux bien prendre tous les malheurs du monde sur le dos mais faut pas pousser quand même j'ai une grosse responsabilité quand même dans ce pays et puis je vais vous donner un dernier argument et qui est pour moi le plus important le plus fort c'est pas juste de dire c'est Roussel bon ça contribue pas d'ailleurs à ce que la gauche elle parle tranquillement ce qui ne va pas c'est notre système électoral l'élection présidentielle au fond il est particulièrement injuste vraiment je trouve anormal qu'un candidat qui fait 22% aux élections présidentielles ne soit pas qualifié au second tour de l'élection présidentielle et pour les 22% d'électeurs qui ont voté pour lui c'est une forme de mépris c'est honteux et pourquoi ça ? parce que l'élection présidentielle à deux tours dans notre pays prévoit que sans retenue au second tour seulement les deux premiers arrivaient en tête ça existe nul par ailleurs dans aucune autre élection cantonale législative même les scrutins à la proportionnelle régionale municipale ça n'existe pas normalement sont retenus au second tour de l'élection les candidats qui font plus que 10% ou 12,5% des inscrits aux législatives c'est comme ça pourquoi on n'applique pas cette règle ? c'est ça qu'on devrait défendre ensemble plutôt que d'aller chercher des poux dans ma tête pas bien ça au contraire unissons-nous pour modifier le mode de scrutin et faire en sorte qu'au second tour de l'élection présidentielle on puisse qualifier les candidats qui font plus que 12,5% au moins ça ouvre le jeu et ça permet notamment là d'avoir des coalitions des alliances politiques gauche-droite sincères ça ouvre l'espace ça élimine le vote utile ça libère les électeurs au premier tour et donc ce serait beaucoup plus riche moi je me bats pour ça pour les élections européennes c'est un autre mode de scrutin celui-là à un tour à la proportionnelle bon je vais pour vous faire une réponse courte vous verrez et j'espère que les résultats le confirmeront que si chaque force politique à gauche comme à droite mais chez nous à gauche nous y allons en défendant nos convictions nos convictions intimes sincères concernant le projet européen la France la souveraineté politique de la France dans l'économie ce que je disais sur la BCE tout à l'heure nous voulons défendre ça si chaque force le fait si les écologistes eux vont défendre leur Europe fédérale à laquelle ils croient si les socialistes vont défendre l'Europe sociale libérale sociale démocrate qu'ils ont toujours défendu et ils ont voté les traités européens etc pas de problème et si les insoumis veulent défendre la sortie de la France de l'Union Européenne voilà pour raccourcir c'est vraiment raccourci si chacun le fait chacun va convaincre ses électeurs sur le fond mais c'est la possibilité pour chaque liste de faire plus de 5% et de faire le maximum de députés et à la fin nous ferons plus de députés que si nous étions dans une seule et même liste vous nous voyez aux élections européennes moi avec les écologistes mais dans les médias on va se moquer de nous parce qu'eux ils défendent ils sont pour l'interdiction de la chasse moi je la défends par exemple mais on va tout de suite nous dire mais qu'est-ce que vous faites ensemble et sur l'Europe ils sont pour l'Europe fédérale ils sont anti-nucléaire moi je défends l'inverse nous on défend l'Europe des nations qui travaillent entre elles qui coopèrent dans un interroi commun eux ils sont pour la suppression des nations pour une Europe fédérale avec un président européen c'est pas du tout la même conception que nous avons de la démocratie et de l'Union Européenne donc on nous interpellerait là-dessus mais on se moquerait de nous même on pourrait pas il faut être cohérent il faut être sincère avec les gens les gens ils nous le disent d'ailleurs ils demandent ils demandent de la sincérité dans les élections bonsoir bonsoir monsieur Roussel bonsoir à toutes et à tous la gauche et plus particulièrement le parti communiste a longtemps accompagné les Outre-mer nos départements et régions d'Outre-mer dans leur lutte je pense à la départementalisation mais après à la lutte pour l'autonomie par exemple en Guadeloupe par exemple à la Réunion et aujourd'hui on parle de Mayotte comme étant un territoire délaissé par la République je peux citer plusieurs crises plus particulièrement en ce moment les crises de l'eau avec des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école des centaines d'enfants qui ne vont plus à l'école depuis plusieurs mois parce qu'ils ne peuvent plus être accueillis à l'école républicaine je pense également à la grave crise sécuritaire que rencontre Mayotte alors ma question est la suivante quel est le rôle du parti communiste et plus largement de la gauche aujourd'hui face à cette situation qu'est-ce qu'on dit concrètement à nos concitoyennes et concitoyens maorais qu'est-ce qu'on peut leur dire qu'est-ce que la gauche leur dit beaucoup de choses d'abord parce que je suis passionné par ces sujets je reviens là d'un séjour en Martinique j'ai été à La Réunion je connais très très bien Mayotte pour d'autres raisons j'étais en Guadeloupe enfin bon bref j'essaye de faire le tour j'ai pas fini mais dans le groupe GDR qui est le nôtre à l'Assemblée nationale il y a 10 députés ultramarins la Guyane où j'ai été aussi et nous travaillons beaucoup ensemble nous parlons nous échangeons je vais vous dire je vais vous dire une chose sur les Outre-mer et une chose sur Mayotte sur les Outre-mer ma conviction à moi c'est que si des peuples de ces territoires veulent plus d'indépendance d'autonomie d'indépendance ils veulent plus être maîtres de leurs choix il faut leur laisser et les accompagner dans les choix qu'ils souhaitent mettre en oeuvre parce que aujourd'hui ce que j'entends le plus c'est que la France l'Hexagone la métropole continue de se comporter avec les mêmes réflexes coloniaux d'avant et c'est insupportable insupportable et mes collègues polynésiens il y a trois députés en Polynésie dans la zone indo-pacifique à 20 000 kilomètres de chez nous et quand on les écoute ils nous disent mais enfin quand on réclame de l'indépendance de l'autonomie ça nous paraît naturel on est à l'opposé c'est quoi il y a une histoire on pourrait comprendre qu'ils aient envie de s'émanciper ils disent en même temps vouloir conserver un lien fort avec la république française parce qu'on a une histoire commune donc c'est jamais la rupture qui est demandée donc moi je suis pour respecter les choix qu'ils font et à la réunion ils ne demandent pas l'indépendance et l'autonomie ce n'est pas leur sujet ils demandent la suppression de la lignée A5 de l'article 73 pour ceux qui font des études constitutionnelles c'est l'amendement vira poulet c'est un amendement qui leur interdit toute évolution institutionnelle ça c'est gonflé il y a même ça dans la constitution il y a un article qui interdit à la réunion toute évolution institutionnelle bon Mayotte Mayotte en fait est une île de l'archipel des Comores composée de plusieurs îles c'est un peuple une langue ils parlent la même langue ils ont la même couleur ils ont la même origine la même histoire ils vivent ensemble dans des îles différentes Mayotte qui est française et les Comores à côté qui forment un état ils vivaient tous ensemble jusqu'en 74 où le gouvernement de Giscard fait un référendum sur l'indépendance parce qu'ils demandaient leur indépendance il y a un référendum et les îles les Mahorais les Comoriens les Comoriens votent majoritairement pour l'indépendance et donc la France perdait ce territoire qui devenait indépendante toutes les îles le vote du scrutin c'est oui à l'indépendance mais il y a une île où c'est le nom à l'indépendance qui l'a emporté c'est Mayotte et donc les gens de Mayotte ont fait le siège du bureau de Giscard pour lui dire non non il faut trouver le moyen de rester dans la France et ils ont fait un référendum juste à Mayotte qui a confirmé le choix de Mayotte de rester en France et c'est comme ça qu'aujourd'hui ce peuple est divisé entre Mayotte qui est un département d'outre-mer et les autres îles la Grande Comore en jouant Moëli de mémoire appartiennent à la République islamique des Comores et c'est un seul et même peuple pour moi c'est un seul et même peuple alors quand je dis ça aux Mahorais qui habitent Mayotte ils me disent non c'est nos ennemis c'est nos ennemis ils nous envahissent mais c'est vos ennemis c'est vos frères c'est vos cousins et des fois c'est de la même famille et aujourd'hui ils se déchirent à la machette ils se battent entre eux et c'est horrible c'est un peuple qui est fracturé ce qui me fait mal au coeur c'est que le gouvernement français dans cette situation a été alors hyper rapide pour développer des moyens de gendarmerie énormes pour accompagner Manu Militari les clandestins sur les Comores ils appellent ça des clandestins pour moi c'est la même famille mais donc les Comoriens qui prennent les barques pour aller à Mayotte sont considérés comme des sans-papiers et donc monsieur Darmanin a déployé des moyens immenses pour les raccompagner à chaque fois aux Comores chez eux Marine Le Pen elle fait très fort elle elle veut mettre en place des barges flottantes pour tirer à vue alors j'exagère mais presque et en tout cas pour que ceux qui sont rattrapés ils sont stockés sur les barges flottantes vraiment c'est histoire de dissuader une bonne fois pour toutes bientôt ils vont installer des barbelés autour alors ça ils savent déployer des moyens par contre pour remplacer des pièces sur l'isine de dessalanisation de l'eau de mer pour leur permettre d'avoir de l'eau potable ça ils savent pas faire donc très fort pour raccompagner des clandestins nuls pour permettre à ce que l'île puisse approvisionner en eau tous ses habitants voilà Mayotte en quelques traits et en quelques mots et ça c'est terrible parce que d'abord la France dans cette histoire elle est pas à la hauteur et ensuite il faudra trouver une solution pour que ce peuple soit un jour réuni je dis pas qu'il faut abandonner Mayotte les choix ont été faits et Mayotte ne demande pas son indépendance surtout pas mais il y a un tel niveau un tel écart de pauvreté entre Mayotte et les Comores mais que forcément vous aurez toujours cette il y aura toujours des clandestins qui iront là toujours et je vais vous dire un dernier mot la connerie qui a été faite c'est Jospin je crois que c'est Jospin c'est quand il a décidé d'en faire un département d'outre-mer Mayotte parce que en en faisant un département d'outre-mer il a donné à Mayotte toutes les caractéristiques d'un département y compris donc celle de distribuer l'URSA à ceux qui sont au chômage avec un taux de chômage qui est près de 50% là-bas on a le taux de population le plus important à toucher l'URSA donc vous imaginez ce que ça peut provoquer quand il y a un pays qui est à quelques kilomètres de Quassa-Quassa c'est des petites barques qui prennent pour traverser mais ils veulent tous aller à Mayotte se faire naturaliser et puis être protégés donc tant qu'on s'attaquera pas à tout ça on n'y arrivera pas voilà donc c'est le malaise est profond et donc il faut il faudra y mettre des moyens et certainement des moyens pour permettre aux Comores d'élever son niveau de vie et qu'il n'y ait plus cette inégalité cette différence aussi forte entre Mayotte et les Comores j'étais un peu long mais vous voyez je connais bien mon sujet ah bah si j'ai apporté une réponse j'ai dit que la politique sécuritaire ça ne servira à rien et que je préfère investir dans la réduction des inégalités entre Comores et Mayotte pour éviter qu'il y ait cette pompe aspirante et ensuite quand j'ai parlé au début de respecter les choix des peuples bon moi je respecte le choix des habitants de Mayotte aujourd'hui et qu'ils ne veulent pas que ça change et qu'ils veulent rester dans la république française comme ça bon bah il faut respecter et ils vivent à côté des leurs il faut respecter si vous le voulez bien on va prendre les deux dernières questions dans la salle vas-y Joris bonsoir à tous merci au parlement des étudiants pour l'organisation de cette conférence et merci à vous monsieur Roussel d'être là ce soir moi je voulais vous poser une question par rapport à ce qu'on entend notamment du fait que les gens ont la sensation que leur vote ne sert à rien on parle souvent de droitisation de l'électorat moi je ne crois pas que les français se soient droitisés dans le fond des valeurs je pense surtout qu'ils ont cette impression que leur vote ne sert à rien parce que un coup ils ont voté à droite un coup ils ont voté à gauche et ils ont en fait cette impression que finalement c'est toujours la même politique qui est menée et que quand ils votent aussi au référendum que vous avez évoqué sur l'Europe leurs voix ne sont pas respectées ils ont voté François Hollande et ils ont eu la loi travail alors on a cette impression finalement qu'il y a peut-être un pouvoir économique qui pèse sur le pouvoir politique et donc ma question est la suivante c'est une fois que la gauche est au pouvoir comment elle fait pour finalement ne pas trahir et comment comment avoir une certaine autorité de l'état sur les éventuelles puissances économiques vous avez dans votre réponse dans votre question apporté des éléments de réponse en partie que je partage si les français voient plus de différence entre les gouvernements de gauche et de droite qui sont succédés ces 20 dernières années c'est ce que j'ai expliqué au début c'est que la France a été dirigée par des gouvernements libéraux plus ou moins mais libéraux qui n'ont jamais remis en cause les traités européens qui n'ont jamais remis en cause la financiarisation de l'économie et qui ont accompagné le désengagement de l'état dans l'économie et aujourd'hui c'est l'économie qui décide donc redonner confiance aux citoyens en leur disant que demain avec la gauche au pouvoir ça changera vraiment et ils le verront c'est en expliquant que justement nous reprendrons la main sur l'économie reprendre la main sur l'économie retrouver la maîtrise de nos choix notre souveraineté c'est pas l'économie qui dirige c'est la politique c'est les citoyens c'est vous donc ça passe dans un engagement de la part d'un gouvernement qui devra moi c'est comme ça que j'ai parlé à des élections présidentielles peut-être pas assez fort et c'est pour ça que je le dis maintenant plus fort je souhaite qu'on passe un pacte avec les français un pacte comme quand on se top dans la main voilà les engagements que l'on prend et on les prend avec vous et on s'y tient 10 mesures fortes tout de suite et on les fait et on les met en oeuvre et ensuite donner plus de pouvoir à nos concitoyens ailleurs que dans les instances de pouvoir quoi à travers les élus et notamment dans les entreprises je pense que cette idée de s'engager par la loi en remettant en cause les lois travail elle comme rire ordonnance Macron et compagnie de créer les conditions que les salariés aient plus de pouvoir dans les entreprises dans les choix de leurs entreprises ça confortera aussi l'idée que oui la gauche elle est du côté du monde du travail et elle va redonner chacun va se retrouver plus acteur de ses choix bonsoir la dernière je vais essayer d'être bref monsieur Roussel on a pu constater qu'il y avait une dérivée autoritaire de la Macronie et moi par rapport à ça j'avais une question est-ce que vous regrettez d'avoir manifesté la manifestation organisée par des syndicats de police en mai 2021 et notamment un syndicat d'extrême droite Alliance qui s'était rassemblé devant l'Assemblée nationale où vous siégez et qui de fait remettait en cause l'état de droit et la séparation des pouvoirs en fustigeant notamment les magistrats et la justice avec un slogan notamment le problème de la police et la justice donc moi j'avais cette question là c'est quoi votre état d'esprit avec du recul est-ce qu'il aurait fallu en réalité aller manifester aux côtés de la droite et de l'extrême droite et de votre ami Gérald Darmanin voilà c'est ma question alors non je regrette pas je regrette pas parce que je me souviens dans quelles conditions j'y suis allé je suis élu député de Saint-Amand-les-Eaux et je me souviens que quelques jours auparavant les policiers de ma commune étaient venus me voir en me demandant si j'allais y aller à cette manifestation et quelque part en me disant qu'ils souhaitaient que j'y aille parce que ils souffraient ils venaient d'y avoir je crois en l'espace de quelques semaines deux morts chez les policiers et un sentiment de colère qui était très très fort chez eux de ne pas se sentir soutenus et abandonnés par les politiques et donc ils nous avaient demandé ils m'avaient demandé mais je sais qu'ils l'avaient fait à d'autres à ce que tous les politiques puissent être présents dans la rue pour apporter soutien aux forces de l'ordre qui étaient blessées dans leur chair pour avoir perdu encore une fois deux des leurs et c'est dans cet état d'esprit que j'y suis allé d'abord pour apporter soutien donc à une profession qui souffre j'ai dit à l'époque que pour moi les policiers c'est les ouvriers de la sécurité ils prennent cher ils sont peu payés et en plus ils ont une hiérarchie qui leur fait faire enfin qui les met en danger et qui leur fait faire n'importe quoi une hiérarchie qui est là pour envoyer les policiers maintenir l'ordre social quand le gouvernement mène des politiques qui conduisent au désordre et je pense à ces policiers qui ont dû mater les gilets jaunes qui se sont trouvés face à nous dans les différentes manifestations oui c'est dur donc j'ai voulu manifester mon soutien ensuite quand je me suis retrouvé à la manifestation et que j'ai entendu les propos scandaleux tenus par le syndicat alliance je m'en suis désolidarisé immédiatement et je n'ai pas je n'ai pas du tout partagé ça dans les jours qui ont suivi je finirai là dessus dans les jours qui ont suivi j'ai réuni tous les syndicats de police je les ai reçus un par un sauf le syndicat alliance à cause des propos qu'il avait tenu et les syndicats de police que j'ai reçu y compris le syndicat SGP le syndicat de police tous les syndicats de police que j'ai reçu d'abord m'ont dit merci d'être venu désolé de ce qu'a fait le syndicat alliance on n'était pas au courant et on condamne et merci de ne pas nous laisser en tête à tête avec l'extrême droite on a besoin que la gauche soit là aussi à nos côtés voilà ce qu'ils nous disent depuis j'entretiens des liens avec ces syndicats de police en fonction des textes de loi en fonction de leur actualité en fonction de leur demande ou des miennes et notamment suite à la mort du jeune Naël à Nanterre pour parler avec eux de cette loi de 2017 sur l'usage des armes le maintien enfin les contrôles de police etc et je préfère avoir des relations républicaines y compris avec des syndicats de police avec qui je ne partage pas les propositions qu'ils défendent mais des relations avec eux pour un peu comme la question qui m'a été posée sur les liens avec les syndicats pour écouter et je suis dans cet état d'esprit et si on a l'ambition de diriger le pays de se présenter à des élections nationales il faut savoir être à l'écoute de tous dans le respect du cadre républicain et ceux qui ne le respectent pas et ce jour là le syndicat Alliance ne l'a pas respecté puis ils en ont fait d'autres depuis fait que je n'ai pas de relation avec ce syndicat un grand merci monsieur Roussel pour votre présence pour vos propos et pour vos réponses merci beaucoup nous vous invitons à signer le livre d'or du parlement des étudiants qui est déjà bien fourni merci à vous pour vos questions merci à vous pour votre présence merci